La Gambie, officiellement connue sous le nom de République de Gambie, est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Le pays est situé des deux côtés du cours inférieur du fleuve Gambie, qui traverse le centre du pays et se jette dans l'océan Atlantique. La Gambie a une superficie de 11 300 km². Banjoul est la capitale gambienne et la plus grande zone métropolitaine du pays. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 faits intéressants sur la Gambie. Mais avant cela, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait et activez la cloche de notification afin d'être averti de toute nouvelle vidéo. C'est parti ! 10. Le plus petit pays non insulaire d'Afrique La Gambie a une largeur d'environ 25 à 50 km de chaque côté du fleuve Gambie et s'étend sur près de 480 km à l'intérieur. Elle est entièrement entourée par le Sénégal, à l'exception d'un cours littoral le long de l'océan Atlantique. La Gambie est incroyablement étroite et mesure moins de 48 km au maximum. Bien que petite, le pays est densément peuplé, d'environ 2,3 millions d'habitants. Environ 1300 km² de la superficie de la Gambie sont recouverts d'eau. C'est le plus petit pays du continent africain. La forme et la taille particulière de ce pays sont le résultat de compromis territoriaux faits au XIXe siècle par la Grande-Bretagne, qui contrôlait le cours inférieur du fleuve Gambie, et la France, qui gouvernait la colonie voisine du Sénégal. La capitale de la Gambie est Banjoul. L'économie gambienne est fortement tributaire de l'agriculture et du tourisme. Le pays est fortement dépendant de l'aide étrangère. Ses principales ressources naturelles sont le poisson, l'argile, le titane, le sable siliceux, le zircon et l'étain. Ses principales exportations sont les arachides, le poisson, les noix de cajou, les légumes, le sésame et les mangues. Le Dalasie gambien est la monnaie officielle de la Gambie. 9. L'origine du nom Gambie Une croyance est que le nom est basé sur la traduction du mot portugais, cambio, qui signifie commerce ou échange, qui est une activité courante le long du fleuve. La Gambie est également dérivée du terme mandingue, cambra ou camba, qui signifie fleuve Gambie ou du sacré serrère Gamba, un type spécial de calbasse battue lorsqu'un ancien serrère meurt. Ce qui est cependant certain, c'est que le pays a été nommé d'après le fleuve Gambie. C'est la principale caractéristique géographique d'un pays où il n'y a pas de montagne ou de lacs importants. Pendant longtemps, le nom officiel du pays a été « Gambie ». Une lettre trouvée dans les archives principales du pays, écrite par le Premier ministre Sir Daouda Kejawara, en mars 1963, adressée au comité spécial, révèle une directive sur le nom du pays aux Nations Unies. Il a déclaré que pour distinguer la Gambie d'un pays qui devenait nouvellement indépendant, appelé Rhodesie du Nord, la Zambie actuelle, l'article défini là, devait être ajouté à son nom. On s'attendait également à ce que cette évolution soit utile, car pendant de nombreuses années, le courrier à destination de la Gambie a été envoyé par erreur en Zambie. En décembre 2015, le président de l'époque, Yahya Jamais, a déclaré que la Gambie était une république islamique. Jamais a déclaré que cette décision visait à éloigner le pays de son passé colonial, qu'aucun code vestimentaire ne serait cependant imposé, et que les citoyens d'autres confessions seraient autorisés à pratiquer librement. Numéro 8, Côte souriante de l'Afrique, 80 kilomètres de côte. La Gambie est l'un des endroits les plus sûrs et les plus conviviaux à visiter et à explorer. Le secteur du tourisme est un aspect important de l'économie gambienne et il crée le plus grand nombre d'opportunités d'emploi pour les jeunes du pays. La Gambie est fière de son paysage naturel, de sa diversité ethnique, de sa cuisine locale étonnante et de sa tolérance religieuse. Ses villages riverains, ses hôtels, ses spas et ses merveilles étonnantes attirent tous les visiteurs. La Gambie possède également des bâtiments historiques, des sites archéologiques et des monuments, dont certains sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Outre ses habitants accueillants, le surnom de la côte souriante a également été inspiré par l'emplacement du pays sur la carte de l'Afrique. La Gambie traverse le milieu du Sénégal et sa position apparaît comme celle d'un sourire sur la carte, saluant ceux qui remontent le fleuve Gambie. Numéro 7, Les langues parlées. L'anglais est la langue officielle en Gambie. L'anglais est une langue germanique occidentale, de la famille des langues indo-européennes, parlée à l'origine par les habitants de l'Angleterre du début du Moyen-Âge. Elle porte le nom des Angles, l'un des anciens peuples germaniques qui ont migré d'Anglia, une péninsule sur la mer Baltique, vers la région de Grande-Bretagne qui portera plus tard leur nom, l'Angleterre. L'anglais s'est développé au cours de plus de 2400 ans. C'est la troisième langue maternelle la plus parlée au monde, après le chinois standard et l'espagnol. Les langues les plus parlées en Gambie sont généralement de la branche atlantique, de la famille Niger-Congo. Le mandingue et le wolof sont les lingas franca de la Gambie. Numéro 6, La religion. La Gambie est un pays à majorité musulmane. Les musulmans constituent 96% de la population, 3% sont chrétiens et 1% pratiquent les religions traditionnelles africaines. Les réunions gouvernementales commencent généralement par deux prières, une chrétienne et une musulmane. Le gouvernement invite souvent, les hauts responsables des deux groupes religieux, à ouvrir les grands événements gouvernementaux par des prières. Le président, un musulman, délivre chaque année un message de Noël à la nation et délivre des messages pour les grandes fêtes musulmanes. Le Conseil islamique suprême est un organe indépendant qui conseille le gouvernement gambien sur diverses questions. Le gouvernement fournit au Conseil un financement substantiel. Le président sert de ministre des Affaires religieuses et entretient une relation formelle avec le Conseil. La Constitution établit des tribunaux cadis, avec des juges musulmans formés dans la tradition juridique islamique, dans des domaines spécifiques déterminés par le juge en chef. Les tribunaux sont situés dans chacune des sept régions du pays et appliquent la loi charia. Leurs compétences ne s'appliquent qu'aux affaires de mariage, de divorce, de garde d'enfants et d'héritage pour les musulmans. La communauté chrétienne située principalement dans le sud et l'ouest du pays est majoritairement catholique romaine. Il existe également plusieurs groupes protestants, notamment des anglicans, des baptistes, des méthodistes, des adventistes du septième jour et d'autres petites dénominations évangéliques. Les mariachistianismes sont syncrétisés avec la religion traditionnelle africaine. Beaucoup de gens vont non seulement en Gambie pour ces plages à couper le souffle, mais aussi pour ces délices aviaires. Le pays se trouve dans une zone de transition entre une forêt semi-désertique et tropicale. Vous trouverez ici les deux espèces, ainsi que des espèces d'Afrique de l'Ouest. Le pays reçoit un grand nombre d'oiseaux migrateurs, qui passent ou restent pour l'hiver. Avec près de 600 espèces d'oiseaux sur une zone pas si grande, il est facile de repérer une grande variété de courtes promenades locales ou de l'endroit où vous séjournez. Vous pouvez observer les oiseaux en Gambie tout au long de l'année, mais votre expérience variera en fonction de la saison. La saison sèche de novembre à avril est une période idéale pour voir les oiseaux migrateurs, qui arrivent fin octobre ou début novembre, non seulement d'Europe mais aussi d'ailleurs en Afrique. Les rapaces sont évidents de janvier à mars, dans la chaleur et la sécheresse intense de fin mars ou avril, et sont plus faciles à repérer lorsqu'ils recherchent des sources d'eau. La saison des pluies de mai à octobre est le principal territoire de reproduction des oiseaux, et ils affichent leur plumage d'été. Numéro 4. Les Gambiens votent avec des billes La Gambie a à ce jour l'un des systèmes de vote les plus uniques au monde. À son arrivée dans un bureau de vote, après vérification de son identité, l'électeur sera dirigé vers une série de tambours disposés sur une table. Ils sont généralement peints aux couleurs du parti de différents candidats, avec leurs photos également, pour faciliter l'identification. Au-dessus de chaque tambour se trouve un tuyau dans lequel l'électeur insérera une bille remise par un fonctionnaire électoral. Au fur et à mesure qu'elle tombe, une cloche retentit pour que les responsables sachent quand un électeur essaie de voter plus d'une fois. La boîte de comptage est le dernier outil de ce système unique de vote. Les billes sont vidées dans un plateau carré, parsemées de trous. Les trous dans les plateaux sont remplis uniformément de billes et sont comptées comme on le ferait avec des bulletins de vote. Le dépouillement se fait sur place pour assurer l'équité et encourager la confiance du public dans le processus électoral. Ce mode de vote a été introduit après l'indépendance en 1965 par les Britanniques en raison du taux d'analphabétisme élevé de la population à l'époque. Un certain nombre de réformes ont été introduites depuis que Yahya jamais a perdu les élections présidentielles de 2016. Bien que l'utilisation de billes lors des élections puisse sembler être une méthode de vote obsolète, on dit qu'elle est transparente et qu'elle empêche le trucage. Malgré sa simplicité, le système de vote en marbre a été utilisé avec succès pour mettre fin à une dictature en Gambie. L'ancien président jamais a peut-être gouverné avec peur et intimidation, mais il a respecté le processus de vote qui a finalement conduit à son éviction. Actuellement, il parle de l'introduction des bulletins papiers, conformes aux normes modernes de vote. Numéro 3, bassin aux crocodiles Cachicali La piscine aux crocodiles de Cachicali est située au cœur de Bakaou, à environ 16 km de la capitale, Banjoul. C'est l'une des trois piscines sacrées de crocodiles utilisées comme site pour les rituels de fertilité. Les deux autres sont Folonko à Combo Sud et Berandine sur la rive Nord. Cachicali est une piscine privée appartenant à la famille Bojong de Bakaou, qui est l'une des familles fondatrices et des grands propriétaires terriens de la ville. Il existe différents types d'espèces de crocodiles dans la piscine, comme le crocodile du Nil, le crocodile d'Afrique de l'Ouest et le crocodile albinos. Les crocodiles sont autorisés à se déplacer librement et peuvent être approchés et touchés par les humains en visite. Parfois, des crocodiles sauvages sont capturés et élevés à la piscine. La piscine est un lieu de pèlerinage populaire pour les femmes stériles qui viennent de loin pour se tremper dans les eaux curatives. Tout enfant né après ce bain rituel est nommé Cachicali. Cette piscine est l'attraction touristique la plus populaire de Bakaou, une ancienne piscine d'eau douce à environ 700 mètres au sud du boulevard de l'Atlantique. À son entrée, un petit musée informatif comprend des expositions intéressantes sur l'histoire de Bakaou et l'implication gambienne dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi une exposition d'instruments de musique africain, comme un xylophone en bois et de grands tambours de cérémonie, des costumes de mascarade traditionnels et des masques. C'est certainement un endroit intéressant à visiter en Gambie. Un cercle de pierre est un alignement circulaire de pierres dressées. Des preuves archéologiques montrent qu'en plus d'être utilisé comme lieu de sépulture, le but des cercles de pierre était probablement lié à des événements agricoles, tels que le solstice d'été. Les cercles de pierre sénégambiens se trouvent en Gambie, au centre du Sénégal et au nord de Jean-Jambouré. D'une superficie d'environ 30 000 km², ils sont parfois divisés en cercles Ouassou, Gambien et Sinsaloum, Sénégalais. En moyenne, les pierres formant ces cercles mesurent 2 mètres de haut et pèsent jusqu'à 7 tonnes chacune. Il y a plus de 1 000 cercles de pierre, répartis sur une zone de 100 km de large et 350 km de long, le long du fleuve Gambie. Les monuments sont constitués de ce qui était à l'origine des blocs ou des piliers verticaux dont certains se sont effondrés. Ils sont faits principalement de latérite, avec des surfaces lisses. Les monolithes se trouvent en cercle, en double cercle, isolés ou à l'écart des cercles, généralement à l'est, en rangée ou individuellement. Le site se compose de 4 grands groupes de cercles de pierre. Les 4 groupes, Sénégalien, Ouassou, Wanar et Kerbatch, couvrent 93 cercles de pierre et de nombreux tumulus, dont certains ont été fouillés pour révéler le matériel qui suggère des dates entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le XVIe siècle après Jésus-Christ. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Numéro 1, défi Playmout Banjoul. Le défi est officieusement appelé « The Ultimate Banjee Challenge » et auparavant « The Playmout Dakar Challenge ». C'est un événement automobile annuel pour la charité, pas une course ou un défi non plus. Il a d'abord été organisé à Dakar et depuis 2005 à Banjoul. Les participants commencent en Europe, à Tarifa dans le sud de l'Espagne. Le parcours traverse ensuite le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Sénégal et enfin la Gambie. Les participants doivent conduire une voiture d'une valeur d'environ 100 euros. Les automobilistes participant au défi ne reçoivent aucune assistance en cas de perte ou de panne de leur véhicule. La fiabilité mécanique est le principal obstacle à la réussite du cours. De nombreuses voitures s'en sortent bien, jusqu'à ce qu'elles doivent traverser le désert, puis presque toutes souffrent des températures élevées et de la poussière. Lorsque les voitures arrivent à Banjoul, elles sont vendues aux enchères ou données à des œuvres caritatives. Des équipes se sont rendues en Afrique de l'Ouest, chaque année depuis 2003, faisant de ce défi le défi le plus ancien. L'itinéraire se déroule principalement sur des routes goudronnées, mais le point culminant pour certains à la traversée hors route de deux jours du désert du Sahara. D'autres restent sur la route pour explorer des endroits comme l'Oasis de Terji. Le trajet est de presque 6000 kilomètres et peut être parcouru en trois semaines ou moins. Cette année, les équipes ont quitté le Royaume-Uni pour Banjoul, le 25 mars 2022. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-nous un coup de pouce et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.